LH Mamadi Sanasi Keïta, président d'honneur du PDG RDA. Président d'honneur du PDG RDA. Ça veut beaucoup dire pour vous. Beaucoup dire pour moi et ça pèse pour moi. C'est plus important que même un poste ministériel. En quoi c'est plus important qu'un poste ministériel? Un poste ministériel, il y a un crédit, il y a une gestion. Tu as beau dire beau faire, tu es mieux. Alors que chez nous, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de BDJ, il n'y a rien d'autre. Mais il y a ce qu'on appelle la volonté politique. Le président d'honneur du parti, je suis la première personnalité politique du parti qui rend hommage à mon passé et dont je suis fier. Comme je viens de vous le dire, je suis allé à Guéguédu comme enseignant de Brousse. J'ai enseigné dans les CER. Ça c'était en quel année? Ça c'est en 1963. A l'époque, vous n'aviez que 29 ans? Non, 17 ans. C'était jeune. Dès la sortie de l'école normale, on nous a affectés dans les CER. Un adolescent? Et moi, tout jeune, je suis allé. Et je suis resté à Guéguédu jusqu'à la mort du président secré. Imaginez-vous de 1963 à 1984, 21 ans. Et là, vous nous intéressez aujourd'hui, parce que vous êtes une référence, vous êtes pour vous une mémoire vivante de l'indépendance. On vous considère comme, si vous voulez, un compagnon de l'indépendance. Dites-nous, le 28 septembre 1958, vous avez trouvé où, vous faisiez quoi ce jour-là? Le 28 septembre 1958, j'étais au CM2 à Nyangasolo, à Sigiri. J'étais élève. Et c'est l'année-là où nous avons fait, 58-59, c'est l'année-là où nous avons fait le certificat et les bourses à l'époque. Admi, je suis venu au lycée, donc, à ICI, en octobre 59. J'ai étudié jusqu'au niveau du brevet, puis on nous a, le président est venu nous voir, qu'il a besoin d'un certain nombre de jeunes pour le primaire et pour le secondaire. Ceux qui avaient le brevet sont partis à Dabadou pour l'enseignement secondaire et les autres qui devraient passer, normalement, en 9e, pour faire le brevet, sont allés dans les écoles normales primaires pour être formés et être envoyés dans, on ouvre des écoles. Le pays n'avait pas d'enseignants, le pays n'avait pas d'école. L'exemple, moi, à Nyangasola, c'est une sous-préfectue aujourd'hui, qui a plus de 50 écoles aujourd'hui, au moins où nous parlons. Moi, j'ai fait à l'école à Nyangasola trois classes. Pendant tout le temps qu'on a, ça n'a jamais dépassé ça. Trois classes. Aujourd'hui, ça fait une cinquantaine d'écoles. Ça veut dire qu'il fallait former des enseignants. Pour le président, il faut absolument former les niveaux quatre. Alors, et là, je reviens toujours sur cette date de 1958. Vous nous avez dit ce que vous faisiez à l'époque, là où vous étiez à l'époque. Aujourd'hui, que représente cette date, le 28 septembre 1958, pour vous, en tant que président d'honneur du PDG RDA et compagnon de l'indépendance ? Ça représente tout pour moi, parce que tout est parti de là. Le choix décisif du peuple de Guinée pour l'option de l'indépendance. Tout est parti de là. Et tout le problème que la Guinée a eu avec l'ancienne puissance coloniale, c'est à partir du non du 28 septembre 1958. Qu'est-ce qui a fait venir de De Gaulle à Conakry ? En août 1958, parce que moi, Bernard leur a dit, si ce que vous trouvez dit non, la Guinée votera 95% non. Si ce que vous trouvez dit non, oui, la Guinée votera 95% non. Et c'est le leader incontesté de la Guinée. C'est ça qui a modifié le chemin de De Gaulle. Après, on l'a fait venir ici. Malheureusement, ça a mal tourné. Parce que le président a eu sa célèbre phrase. Ça a mal tourné pour qui ? Pour nos relations avec la phrase. Parce que le président lui a dit la vérité. Il avait écrit le discours, on l'a remis à De Gaulle, mais qu'il ne l'a pas lu, qu'il s'est mis à dormir dans l'avion. Jusqu'à dans la salle, il n'avait pas lu le discours. Quand le président a dit, nous avons un premier et impératif besoin, c'est celui de notre dignité. Nous préférons, or il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. C'est le mot déclencheur de la guerre. J'ai un journal ici, écrit par Le Point, où c'est repéré, dans les 2500 dernières années, que ça fait partie des 100 discours qui ont marqué l'histoire. C'est le journal Le Point, un journal français qui l'a dit. C'est les 100 discours prononcés dans les 2500 dernières années qui ont marqué l'histoire. Le discours du président devant De Gaulle, le 25 août 1958, fait partie de ça. Ce choix-là, moi, Bernard l'avait dit, qui était le gouverneur ici. S'il dit oui, ce sera oui pour la dignité. S'il dit non, ce sera non pour la dignité. Il a dit non. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. C'est le problème là. Pour De Gaulle, il a enlevé son képi, il l'a posé sur la table. Il dit là dans ce journal aussi, De Gaulle n'a jamais oublié son képi quelque part. C'est la première fois qu'on a créé. C'est Émile Tomopa, un de vos goleaux qui est mort malheureusement, qui a pris le képi pour le remettre. Il n'a pas voulu manger, il n'a pas voulu... Tout ce qu'il a préparé pour lui, le 25 juillet, il n'a jamais voulu le seul. En se séparant avec le président à la réforme, il dit adieu, monsieur le président. Ils ne se sont plus jamais refus. Et il dit, le 2 octobre 1958, la Guinée proclame l'indépendance après le vote négatif du 28 septembre 1958. Et je veux préciser que le 28 septembre 1958, ce n'est pas une race, ce n'est pas une région. Ce n'est pas un homme. C'est tout le peuple de Guinée qui a voté. Aucun cercle à l'époque n'existe où le nom n'a pas été largement majoritaire. Aucun cercle. Que personne ne vous apprenne à dire que c'est tel, que les gens n'en ont pas voulu, que ce n'est pas vrai. Nous en connaissons quelque chose. Puisque dans mon village, je faisais partie de ceux qui organisaient les élections. Parce que nos parents ne savaient pas voter. C'est nous qui votions pour eux. Nous n'avons voulu dire vraiment non. C'est clair et net. Nous étions formés par nos maîtres dans ce sens-là. Et ce jour, comment étaient les Guinéens ? Mais dans une joie indescriptible. L'indépendance, la liberté, c'était indescriptible. Quand tu dis à quelqu'un la liberté, vous voyez, c'est dans un lieu où des gens se sont battus. Parce qu'en Guinée, on s'est battus. A l'époque, il y avait des anciens combattants de Samoury qui vivaient. Des sofas. Quand tu dis à ce genre-là, la liberté, il dit « Ah, ça c'est très bien, c'est très bien. » Les combattants d'Alfa R, ils vivaient. Tous n'étaient pas morts. Ils ont dit vraiment vraiment pour la liberté. C'est la totalité de Guinée, 95%. Les Guinées ont voté non le 27 ans de 1958. C'est ça, la marque singulière de l'indépendance qu'il y a. C'est la nation toute entière. Tel aujourd'hui le Mali, tout le peuple est mobilisé derrière son gouvernement. C'est-à-dire, quand le peuple se mobilise, c'est irréversible. Et c'est ce qui a fait que le PDG a pu se maintenir au pouvoir jusqu'à la mort du leader. Et quel a été le rôle particulier du président Ahmed Sikopoury dans l'histoire de ce référendum ? Dans ce référendum, en fait, il n'était pas le seul. Il avait des compagnons qui étaient tous décidés. Et de toutes les ethnies, heureusement. Celui qui venait directement après lui, c'était Saifoulaïdjadou. Qui est fils du chef de canton. Et qui s'est curulé avec sa famille à cause de ça. Alors, il y avait l'Ansanabéaoui de la forêt. Il y avait les calastrabrés de la forêt. Il y avait un peu de tout le monde en basse-côte ici. Surtout les femmes à Foribangura. Quand je vous rappelais, j'étais jeune, en 1950, pour faire de grèves, Roland Pré, qui était gouverneur à l'époque ici, 1950, prend un arrêté, licencié en sécurité de toute la ploi française en Afrique. Parce qu'il avait organisé une grève. Quand il a fait ça. Ma Foribangura a fait un chant que je ne peux pas répéter en soussous. Où il dit, maintenant c'est la place de Roland Pré que nous voulons. Il faut que tu sois gouverneur ici. Et c'est sûr que c'est réalisé. Si vous disiez, simplement le chef dirigeait une équipe. Mais ils étaient soudés. Leurs forces, que nous ne réussissons pas maintenant. Il n'y a pas de télés soussous. Il n'y a pas de télés malignés. Télés pull, télés forestiers, télés ceci ou cela. Tous unis. Ils étaient ensemble. Unis. Il faisait tout ensemble. Tout ensemble, je vous dis. Ils faisaient tout ensemble. Ils étaient unis. C'est là où le colon a échoué. Parce qu'il n'a pas pu les diviser. Et c'est le secret de la réussite. Du fait que le PDG se soit maintenu au pouvoir. La France a organisé 52 complots. De 1958 à 1984. 52 complots. Le seul qui a réussi, c'est le complot du 3 avril 1984. C'était un complot. C'est la France qui a fait le coup d'État. 3 avril, 4 avril, c'est la France qui a fait le coup d'État. Malheureusement, pour lui, il ne connaissait pas la zone à compte. La zone à compte, lui, il était au front. On ne le connaissait pas. Mais pour des calculs ethniques, ils l'ont mis. Il n'était pas l'officier le plus gravé. Le colonel à l'époque. C'était Idrissa. Idrissa Condé qui vient d'arriver d'Angola. D'ailleurs, il faisait la guerre d'Angola. Ils ont dit non, lui, on va le front. Ils l'ont mis. Pour le bonheur du PDG. C'est ce qui nous a sauvés, nous autres. Sinon, moi, j'aurais été fiché. Et pourquoi, vous, vous seriez fusillé ? Parce que je suis gouverneur de la région Fédération Pilote. C'est ça. Ils allaient nous liquider tous. La France voulait nous enterrer. Ceux dont on a eu peur, c'est ce qui est arrivé. Parce que malgré tout, les rescapés ont pu se maintenir. Et ont pu organiser. Et on a pu soutenir l'Anse-en-à-Comté. Quand ils ont voulu que l'Anse-en-à-Comté vienne au CFA, comme ils l'ont fait faire au Mali, nous sommes allés d'Alanse-en-à-Comté. Et précisément, c'est un secret d'État que je te donne. C'est... Après six mois, la prise du pouvoir, j'utilise la France qui a fait le coup d'État du 3 avril. Christian Noussi, le ministre de la Coopération français, est venu ici pour la première fois, la première délégation gouvernementale. Il a réuni le CMRN, Comité Ministère de Libération nationale. Ils sont venus. Il les a réunis. Ils étaient 25 à l'époque. Il leur a dit, « La France a décidé de vous accompagner. » Ils étaient très contents. Mais à une seule condition. « On demande quoi, quoi, quoi ? » Il dit, « Revenez au CFA. » « Ah, on est d'accord, ouais, 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 on est d'accord. » Alors que je travaillais au cabinet du Premier ministre Diara. Diara Traoré, colonel Diara Traoré. J'ai travaillé à son cabinet. Je suis enseignant. Lui, il dirigeait ce cabinet. Il m'étroule là-bas. Il était gouverneur. La percentage de gouverneur, il me connaît, je le connais. C'est-à-dire, il m'a gardé. C'est la simple explication. Il vient. Il dit, « Ah ! » Le fils de Ségoutré. Il dit, « C'est fini, on a gagné. » « J'ai dit, à mon frère, vous avez gagné. » « Oui, ils ont gagné. » Et la France dit qu'elle va nous soutenir. J'ai dit, « En quoi faisant ? » Il dit, « Simplement qu'on vienne à elle, mais qu'on renonce au CFA. » Eh, au CILI. À l'époque, on disait CILI. « Qu'il faut renoncer au CILI et on va au CFA. » J'ai dit, « Alors, frère, qu'est-ce que vous avez décidé ? » « Ah, mais nous, nous allons, mais les premiers, dis-leur, toi, tu sais, ton problème, c'est la CILI. » C'est quand je dis, ton nom, qu'elle m'a dit, « Oh, non, lui, c'est le fils de Ségoutré. » Parce que les 20 derniers, c'est un rapporteur général de toutes les sciences. C'est un conseil national de la Révolution et congrès. Donc, les gens... Parce que je suis de la Fédération Placite et tout, on me désignait pour ça. Mais c'est une commission qui rédigeait. Mais les termes étaient tellement durs dans nos interventions, qu'ils m'ont indexé. Alors pourquoi je te dis que je n'allais pas échapper ? « Et comment, vous, vous avez échappé à tout cela ? » « Ah, mais c'est Dieu, mon frère, je suis là encore. » « Vous vous êtes caché à un moment ? » « Je travaillais au cabinet des ministères, je ne suis pas caché. » « Jusqu'en 2012, j'étais enseignant. » « Jusqu'en enseignant, jusqu'en début. » « Quelle était la nature de vos rapports avec le président ? » « C'est les rapports politiques. » « Moi, je suis né à Ségry et j'ai fait ma vie politique à Guéry. » « Je suis venu, j'ai fait le PRL, j'ai fait le théâtre, j'ai fait le football. » « J'ai fait tout, 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 comme jeune. » « Ensuite, secrétaire du PRL, je suis venu au comité directeur. » « Je suis venu au bureau fédéral. » « Je suis devenu secrétaire fédéral, vous vous rendez compte. » « Et c'est le Zégou qui m'a connu maintenant gouverneur. » « C'est ça, il m'a connu à Guéry, c'est tout. » « Gouverneur de quelle région ? » « De la région fédération pilote de Guéry. » « Je n'ai pas bougé. » « Et il arrivait des moments que vous le rencontriez ? » « Ah bien sûr, bien sûr, quand je viens, je le rencontrais de la chose de Guéry, j'allais directement parler. » « Je venais de lui rendre compte de ce pourquoi j'étais là. » « C'était tout, évidemment c'était politique. » « On a telle, telle activité, c'était tout, ça n'a rien du secret. » « Je ne le trouvais jamais seul, ou avec Saifon, ou avec Béa. » « La fierté que le Guinéen a. » « Est-ce que cette fierté-là, on peut dire qu'elle est associée à la date du 28 septembre ? » « Absolument. » « Le Guinéen, même s'il est pauvre, il est misérable quelque part. » « Oui. » « D'abord, Charles de Gaulle, il fait partie de la classe des nobles en France. » « Deux, là, quand vous voyez ça sous le nom de famille de quelqu'un, ça veut dire que c'est un noble. » « Et il est venu au pouvoir par coup d'état. » « Aujourd'hui, on l'appellerait coup d'état, mais en réalité, c'est le coup d'état. » « Ce sont les militaires qui se sont révoltés à l'Abbé, à Menz, à Ango, à Alger, à May 58. » « Et ces hommes, ils avaient dirigé la résistance contre Hitler. » « Ces hommes étaient là, ils étaient là, c'est eux. » « Vous voyez, alors tout de suite, l'armée s'est levée, ils disent qu'ils vont marcher sur Paris. » « La classe politique aux Zabois a dit, on fait affaire à la De Gaulle. » « C'est comme ça qu'il était dans son village, parce qu'il avait démissionné en 46. » « Il a dit, après la guerre, il a préféré quitter. » « Il n'aimait pas les partis politiques, parce que lui, ce n'était pas un démocrate, c'était un dictateur. » « Les partis politiques, l'un dit, oui, l'autre dit, moi, je me rétire. » « Il est rentré dans son village, Colombien, les deux églises. » « Mais ces hommes étaient sur le terrain. » « C'est quand ils se sont rebellés, comme ça, à Alger, parce que l'Alger, c'était en guerre contre la libération de l'Alger. » « Les Algiers ont pris les armes contre les Français. » « Le Front de Libération Nationale. » « Voilà, le Front de Libération Nationale, le FLN. » « Ils étaient en guerre, là-bas. » « Donc, ils ont exigé qu'il faut que De Gaulle vienne. » « C'est un coup d'état. » « Ils avaient marché sur Paris. » « Alors, pour ne pas que l'armée vienne prendre le pouvoir, l'Assemblée a décidé que De Gaulle vienne. » « On a fait venir De Gaulle. » « Le président même, je voulais encore son nom, il a dit qu'il donne le pouvoir à De Gaulle. » « Du 28 septembre 1958 au 28 septembre 2022, ça fait une soixantaine d'années. » « 64. » « 64 ans, comme vous le dites. » « Beaucoup de choses se sont passées. » « Absolument. » « Beaucoup de régimes se sont passés. » « Oui. » « On est avec un autre régime de transition. » « Oui. » « Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le Guinéen, il continue à avoir cette même fierté en parlant du 28 septembre ? » « N'oublions pas ce que je disais tout à l'heure, des dates du 28 septembre qui, en quelque sorte, ont été une histoire sombre pour le pays. » « Le 28 septembre n'a pas été une histoire sombre pour le pays. Le 28 septembre a été une histoire qui a honoré la Guinée et le Guinée. » « Quand on parle de la date de 2009, par exemple, on parle du procès. » « Non, ce procès-là, ça c'est la gestion de l'indépendance. » « La gestion de l'indépendance est un phénomène à part. » « Tu ne peux pas dégager la gestion de l'indépendance de nos rapports avec la France. » « C'était des militaires qui étaient là, avec des partis politiques, partis politiques, entre parenthèses, commandités par l'extérieur. » « Même aujourd'hui, quand vous entendez libéralisme, multipartisme, c'est l'Occident qui nous l'a imposé. » « Même aujourd'hui, moi, je n'en veux pas. » « Mais je suis PDG. » « Et si j'en ai, chacun peut aller au moins, je vais au PDG, je suis assis au PDG, je ne bouge pas. » « Pour affaiblir les États africains et pour nous permettre exploitable à jamais. » « Et qu'est-ce que cela vous fait de savoir aujourd'hui qu'on associe cette date à une histoire de tuerie au stade du 23 ? » « Tout simplement, c'était des gens qui étaient là. » « Claude Guéa, qui était le secrétaire général de la présidence en France, a oronné aux opposants guinéens de tout faire pour organiser le 27 octobre. » « Parce que le 27 octobre est considéré par la France comme une injure et une humiliation. » « Ça, pour eux, il faut se noircir de ça. » « C'est tout. » « C'est pourquoi nous, on était dans les patriotes politiques. » « Nous avons dit, si c'est le 27 octobre, nous, on n'est pas là-dedans. » « Ça, il y a un jour d'honneur. » « Est-ce que la France a réussi ? » « Dans ce sens-là, le président qui était à l'époque, Moussad a dit, il a dit, prenez tout autre jour sauf le 28 octobre. » « Ça, il l'a dit, c'est assez difficile. » « Prenez tout autre jour sauf le 27 octobre. » « Le 28 octobre est sacré pour nous. » « Non, mais les autres étaient poussés, pas la France. » « Ça, vous ne le savez pas, on laissait les partis pour qu'ils étaient poussés. » « Par la France pour pouvoir aller le 28 septembre. » « Bien que pour noircir le 28 septembre. » « Ça a abouti à ça parce que ça fait des dégâts que nous regrettons tous en tant que Guinéens. » « Après 64 ans, soyez fiers, malgré tout ce qui s'est passé. » « Je vous ai dit, la Guinée a proclamé son indépendance après le 28 septembre. » « Le 2 octobre, la France a pris le bagage. » « Le 2 octobre, le parti s'est réuni et ils ont décidé de proclamer l'indépendance par l'Assemblée dirigée à l'époque. » « Il a prononcé le discours de libération du pays. » « Quand il a proclamé l'indépendance de ce 2 octobre jusqu'à maintenant, on est indépendant. » « Ça a chauffé, hein. » « Le 2 octobre, c'était un jeudi, à 10h30. » « À 10h30, Dégolard a présidé une réunion d'état-major à l'Élysée, le 9 octobre. » « Jeudi suivant, à 10h30. » « En disant, je veux s'écouturer à genoux devant moi. » « État-major, vous l'avez entendu ? » « Oui, c'est entendu, M. le Président. » « Je veux s'écouturer à genoux devant moi. » « Parce que le fait que c'est outre le regard des yeux dans les yeux, dire nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans la slava, c'est une injure. » « Pour un Charles Dégol, le chef de la France libre, n'est pas d'accord. » « Il faut que ce jeune-là soit sanctionné. » « Quand il se sépare avec lui le 26 août, il dit adieu, M. le Président. » « Ils ne se sont plus jamais vus. » « Les 13 colonies de la Guinée seuls ont dit non. » « Les 12 autres colonies ont dit... » « Mais deux ans après, ils sont... » « Tout le monde est revenu à l'indépendance. » « Justement, c'est l'injure. » « Faites à la France ça, parce que notre exemple, le mauvais exemple, comme ce qui se passe au Mali aujourd'hui. » « C'est un exemple très dangereux, très contagieux. » « Parce que tout le monde est venu à l'indépendance. » « Obligatoire, il fallait venir à l'indépendance. » « Et comment ça aussi s'est arrivé ? » « C'est en 1959, quand on a été indépendant, le Président s'est rendu aux Nations Unies. » « La Guinée a été admis aux Nations Unies. » « Le Président s'est rendu aux Nations Unies. » « Et quand la délégation du Président Sécurité s'est croisée avec la délégation de Oufouette-Boigné, » « qui représentait la France, qui représentait De Gaulle, » « pays, non seulement membre des Nations Unies, mais membre du Conseil de Sécurité. » « Le protocole américain a bloqué le Président. » « C'est une chose pour dire. » « Laissez passer le Président de Guinée. » « Lui, il est indépendant. » « Lui, c'est lui le Président. » « Nous sommes égales, c'est De Gaulle. » « C'est pas toi. » « C'est ça, quand De Gaulle, quand Oufouette est venu. » « Ah, il a rendu le contrat de De Gaulle. » « On va vous accorder tous l'année. » « Voilà comment les délégations sont venues. » « Telle date, telle date, telle date, telle date, telle date. » « Suivez. On a libéré tout le monde en 1960. » « Et qu'est-ce que vous voudrez aujourd'hui que la jeunesse guinéenne retienne du 28 ans ? » « Je veux que la jete... » « Il y en a un âge qui... » « Jusqu'à présent, ne connaissent pas, hein, si vous voulez, la signification du 28 septembre, 1950. » « Le 28 septembre, c'est le choix décisif de la Guinée pour l'indépendance. » « Tout est parti du 28 septembre. » « Pas la lutte politique. » « C'est la lutte politique qui a préparé le 28 septembre. » « Le peuple était uni dans sa décision d'aller à l'indépendance. » « Ce n'est pas une race, ce n'est pas une région, ce n'est pas une préfecture. » « Je vous le répète. » « C'est toute la Guinée qui a voté. » « 95% des résultats. » « C'est la De Gaulle qui a organisé. » « La France était là. » « La France était là, hein. » « Et qui ont organisé les élections. » « Et qui ont donné le résultat. » « 95% des Guinéens ont dit non à De Gaulle. » « Alors, et là, le temps file de 1958 à... » « 64 ans. » « Le temps file. » « Beaucoup de compagnons de l'indépendance... » « Sont morts. » « Y compris le père de l'indépendance. » « Oui, ils sont tous morts. » « Ils sont morts. » « Vous, vous êtes là encore et... » « Vous voudriez certainement vivre beaucoup du 28 septembre. » « Absolument. » « Et peut-être, le message que vous avez à passer aujourd'hui à l'endroit de tous les Guinéens... » « Ce que je veux dire à tous les Guinéens, à toute la jeunesse africaine... » « Je veux leur dire et répéter que rien ne vaut l'indépendance. » « Avant les Sékoutouris, les Sékoutouris, les Sékoutouris, les Sékoutouris, les Sékoutouris... » « Nos parents se sont battus pour être indépendants. » « Samouritulé, les Sékoutouris... » « Et... » « Et... » « Alfa Yaya Jalo, au Foutoua... » « Ici, en basse-côte-ciple... » « Les Dinas Salofo... » « En forêt, les Égula Toga et autres... » « Ils se sont battus pour ne pas être colonisés. » « Les jeunes, leurs fils sont venus, ont repris 60 ans après le flambeau... » « Ils ont libéré le pays. » « Il y a de nouveau l'indépendance, malgré tout ce qui s'est passé. » « Beaucoup de choses se sont passées. » « Parce que... » « La France a les moyens politiques, humains, économiques, financiers... » « Pour nous opposer. » « Vous voyez, moi, je suis dans mon annexe comme ça. » « Ce sont mes enfants qui sont en train de réaliser une maison de retraite pour moi. » « Pourtant, moi, j'ai été gouverneur. » « Mais je vis à peine. » « Comment... » « Je ne vis que de ma passion. » « Ce sont mes enfants qui travaillent avec vous maintenant. » « C'est eux... » « Qui sont en train de construire... » « Papa, on va construire une maison de retraite pour toi. » « Je dis, t'as mieux de trouver... » « Moi et votre maman, nous serons dans notre chambre d'avance. » « Nous aussi, on va être à la lumière. » « Mais moi qui ai été gouverneur, je n'ai pas réalisé ça. » « Pourquoi ? » « Évidemment, à notre temps, c'était dur. » « Parce que... » « Ce sont les premiers qui nous ont menés à l'indépendance là. » « C'était la ligne dure. » « Rectat avec la gestion. » « Si tu touches, on te me dit. » « Dernière question. » « Qu'est-ce que vous regrettez aujourd'hui après tant d'années ? » « Après tant d'années, je ne regrette absolument rien. » « D'ailleurs, je remercie Dieu d'avoir survécu à tous mes compagnons. » « On avait raison. » « Aujourd'hui, je me rends compte qu'on avait raison. » « Imaginez qu'en 1960, les pays états africains sont devenus indépendants. » « Anglophones ou pas, l'isophones ou pas, francophones ou pas. » « On est tous devenus indépendants. » « La France, les anciennes puissances coloniales se sont arrangées à nous reprendre sous la forme du néocolonialisme. » « C'est-à-dire que c'est le nouveau colonialisme. » « Ils avaient réussi ça. » « Et regardez, comment vous imaginez que des pays antiques vivent encore sous la coupe ? » « Vous voyez, vous avez suivi, vous êtes journaliste. » « Les Américains venaient voter une loi disant qu'ils vont sanctionner tous les pays africains qui coopéraient avec la Russie. » « Pourquoi être indépendant, alors ? » « On ne peut pas coopérer avec la Russie. » « On ne peut pas coopérer avec la Chine. » « Il faut qu'on coopère avec l'Occident. » « Ah oui, il y a l'indépendance. » « Les indépendances de 1960 sont perdues. » « Il faut vous battre encore pour revenir indépendants. » « Rien ne vaut la liberté. » « Être libre. » « Rien n'est au-dessus de ça. » « C'est la première richesse d'un peuple d'un homme. » « Alors, tout le problème est là aujourd'hui. » « Au-dessus de moi, j'ai 77 ans. » « Je suis dans la 78ème année. » « Mes frères aînés avaient raison de nous orienter vers l'indépendance. » « Seule l'indépendance peut sauver. » « Vous êtes jeunes. » « Vous, vous êtes jeunes. » « On a beau dire beau faire, qu'on vous oppose comme on veut. » « Lui, les peuls. » « Lui, les soussous. » « Lui, les malinqués. » « Lui, les forcés. » « Comprenez que vous êtes tous de la Guinée. » « Vous voulez, vous êtes de la Guinée. » « Vous ne voulez pas, vous êtes de la Guinée. » « Vous n'aimez aucun peu chasseur d'un ici. » « Donc donnez-vous la main. » « Laissez tomber comme nos aînés l'ont fait. » « Donnons-nous la main, n'acceptons pas la division. » « L'arme pour nous combattre, c'est la division. » « De l'Afrique, comment vous pouvez imaginer que du 15e siècle au 19e, nous avons subi la 13e mort ? » « Comment ? » « On est entré. » « Entre nous, on va voir le frère. » « Ah, toi, tu es bien. » « Ton frère, là, n'est pas bon. » « Toi, on va te mettre comme chef, toi. » « On t'aide contre l'autre. » « Les Africains, nous nous sommes vendus aux autres. » « Tirons les leçons de ça. » « Donnons-nous la main aujourd'hui. » « On a beau dire beau faire, qui, quel que soit celui qui est à la tête du pays ici, tu ne peux pas faire de ce pays-là ce que tu veux. » « Ni pour toi, ni pour ton ethnie. » « Les autres sont là. » « Quelle que soit ta volonté, quelle que soit ta mauvaise foi, tu ne pourras pas faire du pays ce que tu veux. » « Les autres sont là. » « Et on a les yeux ouverts. » « Alors, c'est pour vous dire que rien n'est au-dessus de l'indépendance. » « On a bien fait de voter non le 28 septembre 1958, de voter oui à l'indépendance et de rester indépendant. » « Et la chance que nous avons eue. » « Quand les militaires ont commencé à prendre le pouvoir, ça commençait par l'Ansona-Fontaine. » « Vous vous rappelez du 2, 3 février 1996, la France a tout fait auprès de ces choses pour qu'il y ait nos CFA. » « J'ai oublié de vous raconter la note. » « Quand Djara est venu me voir pour me dire que c'est le CFA qu'ils vont adopter, j'ai dit, « Eh frère, vous allez adopter ? » « Il dit oui. » « J'ai couru, je suis allé chez mon doyen à l'époque. » « Moumou Bangoura. » « D'accord. » « Je l'ai lâché moi. » « Je l'ai dit, c'est ce qu'il a dit. » « Je l'ai dit, ils ont le... » « Christian Nussé est venu, ils ont décidé de voter, d'aller au CFA. » « Il dit non, toi aussi. » « J'ai dit, c'est le premier ministre qui vient de me le dire. » « Il dit, il reste tranquille, j'irai voir le président. » « Moumou Bangoura a été secrétaire fédéral à Dubréka. » « Dubréka, oui. » « Afin d'être nommé gouverneur. » « Il connaît ça en son compte, il connaît sa famille, il connaît tout. » « Il est allé voir le président. » « Il dit au président. » « Le président, moi, il t'a fait. » « Je veux te voir. » « Il dit, on va déjeuner d'abord. » « Non, 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 président. » « Moi, j'ai déjà déjeuné. » « Il dit, bon, alors, moi, le président a été très respectueux. » « Il l'appelait mon chef. » « Moumangé. » « Mon chef. » « Il lui a retenu. » « Il dit, président, nous avons appris que la France vous demande d'aller au CFA. » « Il dit, ça, c'est vrai. » « Il dit, président. » « Si tu entres dans le CFA. » « Il dit, c'est vrai. » « Il dit, ça, c'est vrai. » « Il dit, c'est vrai. » « Non, il m'a fait. » « Il m'a fait. » « Monsieur le président, il m'a fait. » « Il m'a fait. » « Et le jour où la France ne voudra plus nous voir, on enlève le CFA. » « Et ça coule comme une digue qu'on enlève devant de l'eau. » « L'économie coule. » « Et c'est comme ça. » « Il dit, c'est comme ça. » « C'est comme ça. » « Parce que lui, il dit. » « Il dit. » « Je n'entrerai plus dans le CFA. » « Et le moment est venu, il me dit. » « Il dit, reste tranquille, on n'ira pas au CFA. » « Il dit, on n'ira pas. » « Il dit, le général, je le connais. » « À l'époque, il était colonial. » « Il dit, je le connais. » « On n'ira pas au CFA. » « Et effectivement, on n'est pas parti. » « Quand on a fait le change monétaire. » « Ça se raconte à communiquer les Français pour dire. » « Ah, ce qu'on va faire, on va venir au franc-guinéen. » « Pour que les Guinéens comprennent très bien quand on va venir au franc-CFA. » « Ce sera facile, franc-franc. » « Ce sera plus facile que si nous disons Cili ou autre. » « Ils ont accepté ça. » « Le piège, le général, était un stratège. » « C'était un militaire. » « Donc, il les a voulu par là. » « Mais malheureusement, on fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. » « Jusqu'à six ans. » « Rien ne change. » « Ils ont soulevé les militaires. » « Une question de revendication salariale. » « Le bulletin rouge. » « Et ils se sont réunis pour descendre dans la comté. » « Pour le descendre. » « Ils ont bombardé le palais des nations. » « Qui était une fierté de la ville. » « Pas que c'était le palais de mon médecin. » « Pas que c'était le palais de mon médecin. » « Et ils l'ont bombardé. » « Dès que le président a quitté son bureau, cinq minutes après, ils se sont abattus sur le bataillon. » « Ils ont pris dans la comté. » « Mais comme entre eux, vous savez, la trahison a toujours eu ses défauts. » « C'est qu'on ne s'entend pas toujours. » « C'est dans la répartition des fonctions entre eux qui se sont bagarrés. » « Les jeunes ont dit « Non, nous, on veut l'urbanication. » « On ne veut pas le coup d'État. » « Voilà comment la trahison a continué. » « Alors, quand il est revenu au palais de la nation. » « Comment c'était ? » « C'était dans la vidéo là-bas. » « C'était dans la présidence. » « Il a regardé, c'est assis le monde. » « Je ne savais pas. » « Depuis lors, là, on a compté. » « Non pas une politique de gauche parce qu'il n'est pas un théoricien de la gauche. » « Il ne peut pas mener une politique de gauche. » « Mais une politique d'indépendance nationale. » « Ah, ah, ah. » « Il l'a mené. » « Et c'est pourquoi le PDG l'a soutenu. » « Nous, on le soutenait. » « Nous, on le soutenait parce que c'était un patriote. » « Il aimait l'indépendance. » « Ah, il a passé son temps à se battre à Ndine-Bissau. » « Lui, il connaissait la liberté. » « Alors, c'est l'anecdote que je veux vous confier, vous les jeunes, » « pour que vous sachiez comment on a refusé le CFA. » « C'est un moment qui me recueille. » « D'accord. » « Oui. » « Il me reste qu'à dire merci parce qu'à vous écouter, on a beaucoup de choses à se dire. » « Ah, merci. » « J'espère qu'il y aura autant d'occasions. » « Il n'y a aucun problème. » « Je serai mémoré encore de parler de l'histoire de la Guinée. » « Tant que je serai vivant, je suis là. » « Et je suis chez moi. » « Je ne suis pas à l'occasion. » « Je suis chez moi. » « Je serai là à vous raconter tout. » « Mais n'acceptez pas de vous diviser. » « C'est ça surtout le message que je peux laisser au nom du PDG. » « Peuple de Guinée, il faut rester uni. » « Tu n'es pas sous sous. » « Tu n'es pas malgré. » « Tu n'es pas peule. » « Tu es africain de Guinée. » « Il faut rester uni. » « Il n'y a pas de différence entre eux. » « Aucun n'est supérieur à l'autre. » « C'est des histoires pour nous opposer. » « Tu es mon fils. » « Je suis tout contraire comme un étranger. » « C'est une catastrophe, ça. » « Je vous remercie beaucoup. » « Je suis à votre disposition. » « Merci, Elach. » « Merci beaucoup. » « Tout le plaisir a été pour moi. » « C'est ça. »